Salut les sportifs, c'est l'heure de votre journal des sports du lundi 21 octobre 2024, au programme J-20 avant le départ du Vendée Globe, la Roche-Vendée Basket en Wonder League et le Vendée Poirée Football en National 2 sont tombés sur un os, handballe léonnaise sans sorte et un mano-a-mano sur le cyclocross des Essars. C'est parti pour trois semaines de village au sable d'Olonne, les 40 imocas qui s'élanceront le 10 novembre prochain sont à marée au ponton du Vendée Globe. Rencontre avec les skippers et activités en tout genre, vous aurez l'embarras du choix, vous pourrez même venir vous glisser dans le public de la quotidienne, l'émission de TV Vendée en direct tous les jours sauf le jeudi à partir de 14h45. Au Zouderi, c'était le grand écart de la quatrième journée de Wonder League, la Roche-Vendée Basket toujours sans victoire cette saison accueillait Bourges, l'une des places fortes du basket féminin tricolore. Après avoir rivalisé sur un carton avec les Bérouillères, les Ionaise ont finalement subi la force de frappe de leur adversaire de dimanche après-midi. Emmenés par le trio Diaby, Astier, Philippe, Bourges n'a pas vraiment laissé d'espoir à la Roche dans cette partie. En manque d'adresse au shoot et trop laxiste en défense, les Tigress ont fini par prendre l'eau et l'addition est salée, score finale 50 à 88. Quatrième défaite en autant de rencontres pour le RVBC, patience et travail restent les maîtres mots pour le coach des Vendéennes, Manu Bodhi. « J'ai beaucoup de joueuses qui arrivent de deuxième division quand même, donc il va falloir être patient avec ce groupe-là, ça je le savais, mais c'est un groupe qui travaille, j'ai confiance dans ce groupe, donc il faut lui laisser un peu de temps, il faut lui laisser travailler. Et puis ce n'est pas les matchs de Bourges qu'on va avoir à gagner, et on va jouer dans notre championnat en bas de tableau, donc il faut qu'on soit prêts pour quand on va recevoir les petits, ceux qui vont jouer en bas. » Samedi soir au stade de Lydonnière, le Vendée Poiré Football nourrissait l'ambition de décrocher un résultat face à Saint-Brieuc, formation du même calibre et qui vise aussi le maintien cette saison. Mais cette huitième journée de N2 n'aura pas souri aux hommes de Rabi Zéroal. Malgré une grosse occasion en début de match, les Jeunots ont subi la domination briochine. Les Bretons ouvrent la marque à la 23ème minute grâce à Christian Conant. Dix minutes plus tard, le danger est venu de l'autre côté, Zakarian reprend parfaitement ce centre pour le but du break. De zéro à la pause, le score n'évoluera pas davantage. Le Poiré concède sa quatrième défaite de rang et reste bon dernier de son groupe. Autre rencontre là aussi samedi soir à suivre sur les parquets de la salle Omnisport à la Roche-sur-Yon. Sixième journée de nationale une féminine pour la Roche-Vendée Handball face à Toulouse. Une rencontre longtemps cadenassée par les défenses et les blocs bas respectifs. Scores de parité et pas illogique à la pause, disent partout. Les Ionaise vont s'armer de patience pour finalement réussir à décrocher leur vis-à-vis dans le dernier quart d'heure. Plus tranchante dans les moments chauds, les joueuses d'Ophélie Charbonneau l'emportent non sans mal face à des Toulousaines qui auront joué crânement leur chance. Victoire des Ionaise 21 à 18 qui s'offre une deuxième victoire consécutive en championnat. Je vous avoue que là je suis lessivé, mais c'est pas grave, c'est mon rôle mentalement, c'était dur. Je pense qu'aujourd'hui on a vu un gros match de N1. Le score 22-19, on croirait un score de moins de 14 ce soir quand on regarde le match. Mais quand on voit le match en vrai, on se dit que non, il y a eu beaucoup d'arrêts de gardiennes des deux côtés. Et oui, les blocs trois bas des deux côtés sont très forts, très costauds. On savait que la différence se ferait sur les ballons chauds. On a réussi à maîtriser quelques contre-attaques sur la deuxième mi-temps qui font qu'on arrive à passer devant contrairement à elle. Et je pense que Défense et les deux-trois contre-attaques ont fait la différence. On termine avec des images de cyclocross. Le Véloclub et Sarté organisait hier dimanche le Grand Prix Fernandez. Après les pluies du matin, place à l'épreuve senior en début d'après-midi. Ils sont 17 au départ, mais c'est un mano à mano qui a tenu en haleine les spectateurs. Celui entre Maxence Sozo, des Sables-Vent, des Cyclismes et Joris Le Poitvin Dubot du Moyon-Persy Véloclub. Longtemps en position de chasseur, c'est bien ce dernier, Joris Le Poitvin Dubot, qui l'emporte finalement pour 30 secondes de mieux. Voilà, vous savez tout presque de l'actualité sportive du week-end. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, rendez-vous dès ce soir à 18h45 pour 85 chronos.